Ok, RSNR, c'est un adversaire extrêmement intéressant. On va jouer... Ah, il joue cette ligne, c'est vrai. On va jouer la Cambridge Spring. Est-ce que je peux faire cavalier E4 quand même ? Je ne pense pas. Bon, l'idée, c'est cavalier prend pion prend, d'attaquer le fou G5, évidemment. Donc, on peut déjà pré-move. Est-ce que E5 est un coup ? Je dirais plutôt non. En fait, je dirais que je suis plutôt mal ici. Parce que mon pion E4 va être un vrai problème. Est-ce que E5, je pense qu'il peut juste jouer fou E2. Bon, je vais quand même le faire. Il y a un vrai problème de tempo dans ma position. Le pion E4 est arrivé bien trop tôt sur l'échiquier. Et je pense bizarrement que je dois faire fou B4, A3 et changer les dames. Mettre le rang F7 et jouer cette finale. C'est une position relativement médiocre. Là, sur fou prend, je pense que je dois faire pion prend pour pouvoir faire pion prend, pion prend. Et s'il fait fou prend, pion prend, F4, j'aurai un pion passé. Vous avez vu, j'ai essayé de conserver ma structure. À présent, ma position est compliquée. Je vais faire, ah, je n'ai pas tour E8. Je vais faire tour G8, mais je pense que, ah, je fais ça comme ça. Là, c'est assez catastrophique. Je n'ai aucun coup. En fait, il va jouer G4 à bon escient. Mais les pions sont fixés sur casse blanche. Il y a un fou de casse blanche. Voilà, il fait G4 à bon escient. Ah, il menace D5 ici. Je l'aurais obligé de faire roi D7. Sans compter qu'il a peut-être D5 quand même. Il fait tour F6, je vais faire tour E8. Ok, ça, j'avais vu évidemment. Ah, je vais faire tour E8. Mais j'ai peut-être un tour E3 échec. Il suffit de tour H3 pour aller lui fixer le pion H et me caler entre les deux pions. Il calcule roi B4, tour E2, tour échec, roi D6, C5, roi D4. Ah, il aura B3 dans ces cas-là. Je vais faire tour H3, tour B7, roi D6. Essayez de faire tour A2 et de défendre potentiellement en revenant par là. Ok, je vais remonter mon roi. Ok, je vais remonter mon roi. Comme ça, je peux prendre. Malheureusement, c'est foutu. Malheureusement, c'est foutu. Ok, j'ai pas mal défendu quand même, mais je ne pouvais pas défendre plus. Allez, je vais jouer E4. A cause du temps. Je crois que D4 est un coup quand même ici. Je crois que le fou va en D2, mais je me demande pourquoi pas en B2. Je crois que c'était foutu D2. Alors ici, le plan typique, c'est de faire C4 pour C5 ou D5. Et taper sur le roc adverse. Faut prendre F3, dame prendre F3, froid H2, roi H1. Il y a un problème avec sa tour. Et si roc, je pense que je vais jouer D5. En fait, je veux jouer D5 au prochain dans à peu près toutes les positions ici. Il n'y a pas trop de cas de figure où je ne fais pas D5. A vrai dire. Voir même pas du tout. J'ai toutes mes pièces qui sont prêtes pour D5 en fait. J'ai tout qui tape là. Ok. J'ai sous-estimé ce coup. Je vais faire un fou F5. L'idée étant d'attaquer le cavalier, peut-être de décaler la dame en D3. Donc j'attaque le cavalier, ça dévirait la dame et ça me permettrait de gagner le pion E5. Un coup comme dame prend C4, évidemment, n'est pas possible à cause de prise. Et tour C8, en gros, je pourrais même juste jouer tour C1 et je maintiens les menaces. Tour E8, ça ne défend rien. Et donc il fait tour D8, mais tour D8 ne défend pas le pion. Ah, alors il veut prise, prise. Cavalier prend, fou prend prise et dame prend C4 à la fin. Fou prend D7, dame prend D7, cavalier prend E5, fou prend E5, tour prend E5, dame prend C4 et j'ai rien. Je vais faire tour C1. J'ai un coup très bizarre. Qui ne doit pas marcher, mais qui donne envie, c'est tour E4. Ça ne doit pas être bon, mais je ne sais pas pourquoi. Donc l'idée, c'est que sur G6, je vous prends D7, tour prend D7, il prend E5, fou prend E5, fou prend E5 et protéger C4 à la fin. Jusque-là, on comprend. Et sur ça, je vous les fous prend H7, cavalier G5 et tour H4. Alors, seule défense, c'est roi G6. Sur dame G4, il défend. Tour H4, il a tour H8. Bon, on commence à rentrer dans l'irréel une nouvelle fois. Dame G4, il a F5, très clairement. Je vais devoir faire tour G4, c'est sûr. Et là, je n'ai pas mieux que cavalier H7. Puis je vais prendre ici en premier. Ah non, j'aurais dû quand même prendre la tour. Là, il a tour G8. Je fais encore dame G4. Parce que tour prend F7, il ne marche pas. Mais son roi part. Comme j'essaye de vraiment faire des bonnes parties. En plus, là, je n'ai plus du tout de temps. Ce qui dégoûte. La position n'est pas si claire encore. Parce que j'ai des pions. Mais le temps va me crucifier. En vérité, il y aurait égalité au temps. Je pense que sur les mêmes favoris de la partie. Parce que les pions, ça avance fort. Les pions, ça avance systématiquement très fort. C'est terrible. C'est terriblement bien joué. Ah, telle cruauté. Hyper cruelle. Mais c'était tellement bien joué de ma part. Bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est de bien expliquer les coups. C'est l'objectif, là. Donc, je vais faire E6. Je vais jouer une petite ligne qui est très mauvaise. Enfin, mauvaise. Mais qu'on peut jouer parfois quand on n'a plus vraiment d'idées dans la théorie. Donc, c'est un genre de Cambridge Spring un peu raté. Donc, cavalier F8, on se replace. On défend le pion H7. Il vient avec son cavalier sur cette case. ce qui est un peu le plan à la Pillsbury. En fait, il va jouer avec F4. Je vais jouer un coup de H6 au passage. Et là, je ne sais pas si je ne peux pas faire cavalier E4. Quand même, non. Je ne sais pas si ça va. Bon, je vais vous montrer. L'idée, c'est fou prend E7, Dame prend E7, cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4, F6. qui est une idée tactique qui existe. Donc, pour réussir à échanger les fouers, j'ai commencé avec H6 parce que je me suis dit que dans certaines lignes, j'étais content de ne plus avoir le pion ici. Mais c'est loin d'être sûr. Parce que je vais devoir chasser son cavalier en jouant F6 peut-être un jour. Et peut-être que je suis très mécontent d'avoir affaibli mes cases. Donc, F3, cavalier D6, je veux juste, je pense. Ah non, je veux qu'il prend C3 et F6 probablement. Et là, on voit que je l'ai mis en difficulté. Là, on voit que je l'ai mis légèrement en difficulté. Donc, il veut faire marcher la double prise en E4 mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc là, il sue. Il vient de perdre beaucoup de temps. Dame-prend, j'ai aussi F6. Donc, j'avais F6 vraiment partout. Je vais jouer un coup de F6 quand même. Je dois chasser ce cavalier qui est trop gênant. Je vais passer le four en G4 quand même. Et j'ai envie d'aller tenter d'agglutiner des pièces vers son roc. Je ne veux pas retoucher à mon pion parce que je veux tenir la case E5. Je tiens la case E4 et mon four en G4 est quand même bien placé. Donc, il joue D5. Le coup qui m'inquiétait. Il me force un peu la prise. Il me force un peu la main. Et je vais mettre la dame en A. Je ne peux pas aller en F7. C'est dommage. Je ne peux pas aller en E6 si il y a cavalier C7. Donc là, je n'ai pas beaucoup de bonnes cases. Ouh là. Ça a été largement sous-estimé. Les cavaliers se sont trop bien placés. Je n'ai quasiment pas de coup ici, bizarrement. Là, il y a B4 qui m'inquiétait fortement. Là, il y a B5 qui m'inquiétait. Je croyais que la dame prend cavalier C7 et la dame G5. Ah, il me force l'échange des dames quasiment. Mais je peux faire tour C8 parce qu'il n'y a pas cavalier E7 à la fin. Je donne le pion B7 mais ça, c'est peut-être pas si grave. Passer la tour en C2. Allez, il faut que je ramène mon cavalier de toute façon. j'ai vu H3 mais je ne pouvais pas l'éviter. J'avais vu ce qu'il venait de jouer mais je ne pouvais rien faire contre. J'essaie de m'éloigner de ses cavaliers avec mon roi. ce que j'arrive à faire en quelque sorte en fait il a deux cases en en diagonale ça c'est bien joué. Là, j'ai réussi à le bloquer. Ok, bon, il veut vraiment jouer la pendule. Ok. Bon, c'était dur de conclure. Allez, on joue une écossaise. On va jouer la m'hésis. Donc ça, c'est une variante vraiment ultra théorique. Dame E7, Dame E2 qui a aidé 5, C4. Là, il y a x6, B3. Est-ce qu'il va jouer la grande ligne avec G6, enfin l'ancienne grande ligne ? Notez que Dame E6, il s'y perd à cause de puis on prend D5. Ça aurait pu être beau. Donc là, je crois que je joue l'ancienne grande ligne. Il va y avoir petit roc, fou G2 et ça a tout bouffé en E5, bouffé en F1, vous allez voir. Pour moi, il est en train de jouer l'ancienne grande ligne. J'ai plus la ref sur D6 par contre. Ok, donc il joue celle-là. Là, il y a peut-être une finesse sur tour E8 où on peut faire autre chose, mais moi, je vais quand même rentrer dans la finale. Donc là, on va échanger globalement E5. Non, il fait cavalier ici. Alors, normalement, ça doit être tour E1. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est que si la dame arrive en A5, elle peut faire beaucoup de dégâts. Une dame en A5 peut faire énormément de dégâts. Je suppose qu'il va jouer F6. Puis on prend F6, dame prend E2, prise E2, prise E2, prise G7. Même ça, ce sera envisageable. Non, il ne le fait pas. Là, pour moi, c'est dame D2 tempo, le coup, parce que je sais dans cette structure-là qu'une dame en A5 est hyper forte. En fait, elle tape fort. Et si le roi doit venir en B7, il se met dans un autre vis-à-vis. Là, c'est la case A5 qui est vraiment la case déterminante de la position. Si une dame arrive dessus, elle fait vraiment mal. Donc là, il veut un peu bloquer. Donc je vais commencer par A4. En fait, je veux A5, A6. Le pousser à jouer A6, lui. Et sur quoi, je pourrais même faire A5 et lui envoyer le cavalier vers la case A8. Ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'adversaire. Le cavalier, on ne le reverrait plus de la partie. Il serait vraiment emprisonné là-bas. Donc il veut empêcher ça. J'ai pas mal d'options, mais j'aime bien l'option de jouer A5 et dame B4. Ah, je n'ai pas dame B4, pardon. J'ai failli donner la dame en 1. Mais j'aime bien l'option à leur tour A4 que je trouve vraiment très élégant pour tour B4, tour B8. Potentiellement. je trouve que tour A4 est un très, très joli coup. Donc j'avais vraiment envie de le jouer pour venir vraiment rentrer dans la position adverse. Donc là, il tente un pseudo contre-jeu. ça donne vraiment très envie d'aller prendre le pion C6 quand même par principe. D'accord. Ça, j'ai raté évidemment. Mais je pense que je peux jouer un simple dame D4. Je ne peux évidemment pas prendre ici parce qu'il y a un matelas. je vais faire le pré-move. Cette position est très difficile. Il est complètement enfermé, cadenassé. Et il n'a pas d'attaque. On a vraiment, c'est vraiment l'écossaise Miesis par excellence, celle-là où on a réussi à empaquer l'adversaire. Et là, j'ai envie de lui faire boire le calice jusqu'à la Lille avec un tour B8 échec. Bon, là, on est plus dans les échecs spectacles où on a envie de se faire kiffer peut-être avec un joli finish. Alors, deux doigts d'avoir un finish extraordinaire, mais non. il y a plein de coups possibles. Ouais, bon, on ne va pas inventer l'eau chaude avec ce coup. les échecs faciles, tour D1, on sort du clouage et on pousse à l'abandon. Sur pion-prend, on avait pion-prend D6 probablement, tout simplement. Pion-prend D6, c'est là n'importe quoi. Mais moi, je comptais peut-être juste jouer un fou à 3 pour aller lui taper le pion. Et il était complètement cadenassé. Donc ça, c'est vraiment une partie typique, j'ai envie de dire des écossaises Miesis. Où on a la théorie ici, c'est de tout prendre en E5. Et quand il ne le fait pas, après Cavalier B6, il se fait tout de suite enchaîner. On voit que l'ordinateur donne un joli 87 points dans une position si tactique. Et vous voyez le graphique, dès le moment où il joue Cavalier B6, la partie c'est vraiment facile. Tour A4, excellent coup, même ça, ce n'était pas une erreur. Tour B4, il faut prendre C6. Ce n'était pas toujours les meilleurs coups, mais on était souvent sur du très fort. Et tour D1 qui a poussé à l'abandon. Donc vous voyez que les coups étaient parfaits à partir de Cavalier B6. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse.